Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au colloque annuel de la Chaire de comptabilité écologique. On est très heureux de vous retrouver en présentiel, sans masque et pour certaines autres personnes à distance. Je vais commencer par quelques remerciements. Tout d'abord, je remercie l'Espace Vinci de nous accueillir et toutes les équipes qui nous accueillent, nous reçoivent. Je rappelle pour les personnes présentes ici qu'il y a un cocktail à la fin, donc il faut rester jusqu'au bout. Je remercie évidemment nos intervenants. Alors, la liste est longue. Alexandre Rambaud, Clément Fégère, Louis Dumont, Vincent Vallette, Salomé Gastinelle, Eléonore Dys, Clément Boyer, Charles Alamand, Félix Hévin, Victor Cunillon, Nougon René Liau, Caroline Cogueto, Pérenice Guinelle, Clément Surin, Morgane Godon, Tiffaine Gauthier, Cécile Mariette, Soline Rallit, Christophe Bonny, Albert David, Hutschenet et Dial Similou. Donc, je remercie toutes ces personnes que l'on va présenter tout au long du colloque. Je remercie également Clément Boyer, Louis Dumont pour toute la gestion du distanciel du Zoom pour ce colloque, qui permet de maintenir un format hybride optimal. Également, Morgane Godon, Caroline Cogueto, qui vont gérer les comptes rendus de ce colloque. Comme ça, il y aura une trace définitive de cet événement. Également, Alexandra Coudiche, notre photographe bénévole, qui va immortaliser aussi cet événement en images. Voilà, les participants évidemment en ligne, à distance et ici dans la salle. Et puis, je vais vous présenter un petit peu le programme de cette journée sans plus attendre. Donc, nous avons une journée qui est séparée en deux grands temps. La matinée pour vous présenter un petit peu ce qui s'est passé dans cette chaire depuis l'année dernière, et puis faire quelques rapports sur les grands objectifs, nos partenaires, les différentes collaborations. Donc, dans un premier temps et puis dans un deuxième temps, c'est là qu'on a cette ribandelle de force vive de la chaire qui vont donc faire une alternance de présentations courtes, 3-4 minutes, et de présentations plus longues, une dizaine de minutes, pour vous présenter tous les travaux, une grande partie des travaux qui se déroulent dans cette chaire, avec les liens en fonction de grandes thématiques liées à l'eau, liées à la biodiversité, à l'agriculture, et aux trois grandes comptabilités qui sont développées dans le cadre de cette chaire, à savoir la comptabilité au niveau des organisations, la comptabilité des écosystèmes et la comptabilité nationale. Et un deuxième temps ensuite, donc nous nous quittons à midi 30, nous nous retrouvons à 14h avec un accueil café-été pour les personnes présentes physiquement. 14h30, on reprend avec une première table ronde sur les liens entre la science, la recherche et les enjeux de société. Voilà, et ce qui sera animé par Clément Feguerre et Alexandre Rambaud, qui auront l'occasion de présenter les intervenants. Et puis ensuite, suivra une session interactive d'une petite heure, durant laquelle vous verrez, on va passer par un logiciel qui s'appelle Google App, qui vous permet depuis vos téléphones, depuis vos ordinateurs de répondre à des questions et on va voir les réponses qui s'affichent devant tout le monde. Et aussi de poser vos questions sur la chaire et sur la compta éco de manière plus globale. Une petite pause de 15 minutes et puis enfin une deuxième table ronde sur la compta au secours du climat, comment la comptabilité doit répondre aux enjeux climatiques. Et puis le mot de la fin où nous avons Diane Siniou, qui nous fait l'honneur, qui est directrice adjointe du commissariat au développement durable du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et qui nous fait l'honneur de conclure ce colloque. Voilà, donc sans plus attendre, je vais appeler Alexandre Rambaud et Clément Feguerre, tous deux directeurs scientifiques de la chaire, respectivement de l'axe des organisations pour Alexandre et de la comptabilité écosystème centré pour Clément, et Alexandre qui est également co-directeur de la chaire. Et donc je vous remercie de présenter cette chaire en 2022. Alors il y a un deuxième co-directeur de la chaire qui n'a pas pu être parmi nous, qui s'appelle Harold Le Drel, qui est directeur scientifique de la comptabilité nationale et qui est à San Diego, donc il ne peut pas être avec nous, mais on pense fort à lui et il pense fort à nous. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc comme Aurélien l'a bien dit, le but dans ce premier temps du colloque, c'est de revenir sur les grands temps de l'année qui s'est écoulée au niveau de la chaire, donc d'un point de vue scientifique et développement attenant. Alors quelques rappels et puis quelques mises à jour par rapport aux partenaires et à l'organisation de la chaire. Donc la chaire est portée par la fondation Agroparitech avec comme partenaire académique, donc Agroparitech, l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, l'Université Paris-Dauphine et l'Institut Bachelier, qui notamment fédère en France des initiatives autour de la finance durable. Et on a une large variété, une large palette de partenaires mécènes, ce qui montre la richesse aussi du sujet et la confiance que ces partenariats permettent de montrer vis-à-vis des travaux de la chaire. Donc on a le ministère de la transition écologique et de la collection des territoires, on a le conseil national de l'ordre des experts comptables, l'ACDC de l'ASP, l'ACDC Recherche, l'agglomération Coeur-Dessonne, LVMH, le groupe Rocher, les cabinets Vertigolab et la Dama-Licorne. Et cette année, nous avons, en fait, pendant l'année, de nouveaux partenaires qui sont arrivés, à commencer par le port de La Rochelle, qui nous a rejoints, et très dernièrement, le crédit mutuel Arkea, et encore plus récemment, le cabinet d'études ASCA, qui est un cabinet d'études sur les questions d'évaluation environnementale, économique environnementale. Dernier point, le laboratoire d'accueil de la chaire et de SIRED, qui est le centre international de recherche sur l'environnement et le développement, qui, notamment, au niveau du SIRED, on a un certain nombre de travaux qui sont à l'interface entre sciences, sciences humaines, par exemple, le SIRED est un des points, en fait, du GIEC en particulier. Alors, je suis revenu en arrière, pardon. À côté, donc, de ces partenariats, on a un certain nombre de projets collaboratifs qui, donc, sont organisés autour de programmes de développement, autour de liens, autour du conseil scientifique, pardon. Donc, le conseil scientifique est composé, on ne va pas tout lister, mais, là aussi, d'une large variété de membres venant d'institutions académiques diverses et variées, qui ne sont pas uniquement autour des partenaires académiques. On a, par exemple, donc, des personnes au niveau du CES qui viennent de l'INRAE, de CAEJ, de l'Université de Grenoble, de l'IFREMER, donc, qui permettent de voir aussi la palette des compétences, des expertises, des points de vue qui se croisent dans les débats autour de la chaire, avec une particularité, c'est qu'on est vraiment au croisement des sciences écologiques, de façon générale, des sciences de gestion et des sciences économiques. On a, donc, des acteurs, que ce soit au niveau du CES, au niveau des partenaires et au niveau des travaux qui sont enclenchés dans la chaire, qui sont vraiment à l'interface de ces trois champs de recherche. C'est-à-dire quelque chose sur lequel on aura l'occasion d'en revenir aussi cet après-midi. On a des collaborations qui se font, donc, dans des programmes de recherche, avec, notamment, des actions avec l'OFP, l'Office français pour la biodiversité, avec le WWF France, avec l'association Firmes d'Avenir, avec l'Agence française de développement, avec le cabinet comptadurable, le Hendrix et avec le CERCES, le CERC des comptables environnementaux et sociaux. Du coup, aussi, la chaire est inscrite dans un certain nombre de réseaux académiques qui, là aussi, témoignent du dynamisme de la recherche et de la crédibilité de la recherche de la chaire. Donc, notamment, la chaire est officiellement inscrite dans le réseau POCFIN, qui est Post Crisis Finance Network, qui est un des gros réseaux académiques internationaux en faisant une recherche sur les questions en finance à la suite de la crise financière. Et donc, pour savoir comment renouveler la pensée financière internationale, on est associé avec le réseau MAGA, qui est un réseau européen, donc, sur les questions de l'administration d'économie écologique, notamment, avec le RILIOD, qui travaille sur les organisations et le développement durable, avec, donc, on a des partenariats, enfin, en collaboration avec le système de l'environnement économique de Parenting, avec le Collège G. Bernard d'Art, dans lequel on a un programme de recherche qui est piloté par Clément Féguerre et moi-même, qui s'appelle l'entreprise humaine de point écologique et philosophie comptable, donc, dans lequel la chaire est partie prenante directe, et donc, avec l'Institut Bachelier, non seulement par le fait que l'Institut Bachelier est partenaire académique, mais aussi, on a des points de recherche avec eux. Et puis, tout ça a donné lieu à la création, justement, avec le WWF France, au Lab Capital Naturel, qui a été lancé officiellement en septembre dernier, alors, qui, en fait, a été testé avant, mais qui a été lancé, donc, officiellement, lors du Congrès mondial de la nature à Marseille, en septembre dernier, donc, qui est un projet qui discute les interfaces, opérationner les interfaces entre, notamment, CARE, donc, le modèle CARE, développé en particulier au sein de la chaire, et le réseau SBT-EN, c'est-à-dire les sciences d'Astergate, quelquefois. Donc, des solutions alignées sur la science pour discuter, donc, de la transformation, notamment, des modèles d'affaires des entreprises. Alors, là encore, c'est juste, donc, pour expliquer un peu comment fonctionne la chaire, je ne vais pas passer du temps dessus, c'est juste pour donner quelques idées du fonctionnement. Donc, la direction de la chaire est assurée par Orle Le Vrel et par moi-même. La direction scientifique, donc, qui est répartie entre les trois axes travaillés au sein de la chaire, donc, le volet totalité nationale, avec la direction scientifique assurée par Orle Le Vrel, le volet écosystémique, avec la direction scientifique assurée par Clévan Péguer, et j'assure les directions scientifiques de l'axe organisation. Donc, on a un coordinateur de la chaire qui est Aurélien Hustin-Link, qui, donc, vous avez vu juste avant. Et puis, ensuite, on a, donc, beaucoup de doctorants qui sont soit financés par la chaire, soit associés et associés scientifiquement, doctorants, mais aussi des sages. Ça, vous aurez l'occasion largement de revenir dessus, puisque, justement, ils vont vous présenter un peu plus tard l'état d'avancement des travaux scientifiques de la chaire. On a un certain nombre de bénévoles aussi, des collaborateurs indépendants et bénévoles qui, on les remercie énormément, contribuent au dynamisme et à l'action de la chaire à différents niveaux. Et on a des représentants aussi avec les partenaires académiques, que ce soit côté Dauphine, côté Université de Reims. Alors là aussi, je ne vais pas trop entrer dans le détail. La chaire est organisée autour d'un copil, donc, d'un comité de pilotage, d'un COE qui est une sorte de conseil d'administration de la chaire, qui serait une coparente, du conseil scientifique qui détermine donc les projets, qui définit évidemment les axes stratégiques scientifiques, et du bureau interne. Alors, si on va sur le fond, parce que c'est comme ça qui est important, alors au-delà justement de tout ce qui est fait par la chaire. Donc, l'enjeu de la chaire depuis le début, c'est de développer, modéliser, promouvoir, expérimenter des comptabilités en sous-nabilité forte pour mettre les systèmes comptables au service d'une transition écologique. Alors, tout ça se décline sur quatre axes qui sont des axes assez originaux, c'est-à-dire qu'il existe à l'international peut-être pas d'équivalent vraiment de cette façon d'aborder les choses et donc d'une chaire équivalente, avec à la fois une volonté d'être dans le développement de nouvelles méthodes comptables sur des bases scientifiques. Ça, on y reviendra beaucoup dans la première table ronde cet après-midi, sur la question justement de la science et du développement normatif, en fait, de modèles comptables, et c'est-à-dire pour aborder le fait de changer la comptabilité, mais à partir d'une analyse scientifique, ce qui se distingue notamment de ce que l'on trouvait avec certains cabinets d'études ou d'approches plus professionnelles. Et justement, on y reviendra cet après-midi. Et donc, à partir de là, il s'agit de savoir comment accompagner de façon là aussi scientifique par les systèmes comptables, donc les transformations des organisations, que ce soit au niveau des entreprises, des organisations publiques, au niveau de l'État et au niveau même de l'organisation des écosystèmes. Donc, sensibiliser et convaincre de l'importance de la comptabilité dans cette transition écologique et sur une base de sonalité forte, puisque c'est ça aussi l'autre perspective de la chaire, c'est de développer une comptabilité sur une base scientifique à partir de l'idée qu'il faut aller sur une sonalité dite forte. Justement, là aussi, ça nécessite une analyse scientifique de savoir ce qu'est cette sonalité forte, de savoir comment on peut l'intégrer donc dans les systèmes comptables. Et donc, au final, la chaire est une plateforme d'échange, d'animation et de communication autour de cette question de la comptabilité insérée dans la sonalité forte et de la recherche associée. Donc, en lien avec ce que je viens de présenter, les travaux de la chaire peuvent se répartir de cette façon-là. Donc, on va avoir comme particularité, comme je le disais déjà, de travailler ensuite une amélioration forte, ce qui est vraiment l'orientation fondamentale de la chaire et notamment autour de l'idée qu'il y a une nécessité de préserver les écosystèmes pour eux-mêmes, d'être dans une vraie vision du résultat écologique sur des bases fortes et l'idée de structurer des têtes écologiques d'une façon ou d'une autre au niveau des organisations, au niveau écosystémique et au niveau national. Donc, l'autre particularité, c'est qu'on a un développement sur trois axes. Donc, l'axe organisationnel, l'axe des écosystèmes et l'axe à comptabilité nationale qui vont être un peu détaillés juste après. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails. Et du coup, pour montrer là aussi le dynamisme de la recherche, vous avez le détail dans le document de synthèse des actions de la chaire. Donc, on a un certain nombre de thèses, on a un certain nombre de travaux, de séminaires et donc tout a été regroupé sur un arbre qui permet de voir en fonction des échelles organisationnelles, écosystémiques, nationales, justement, tout ce qui se fait. Donc, d'avoir une vision synthétique, justement, des travaux de la chaire. Alors là aussi, quelques exemples de ce qui a été fait pendant l'année. On a, par exemple, dernièrement, on a eu un grand événement à Grenoble sur la comptabilité écologique qui était organisée en partenariat avec la chaire et évidemment à la tour de Grenoble. On a eu un papier, un e-book paper pour le NGFS. Le NGFS, c'est le grand réseau international de vertissement du système financier qui est, à l'heure actuelle, le plus grand réseau pour aborder, du point de vue notamment bancaire, la question de la transition écologique. Et la chaire a activement contribué à un rapport, un rapport important, qui est sur ce qu'on appelle les e-book papers pour, justement, poser des bases sur comment on aborde la transition écologique au sein du NGFS. Et donc, la chaire a contribué en mettant en évidence les trois niveaux de compréhension de la comptabilité en soutenabilité forte et donc d'avoir un essai d'articulation. Et deuxièmement, donc, de mettre en évidence cette nécessité d'aller vers une soutenabilité forte. Et là, j'insiste, dans l'ensemble des travaux sur NGFS, la chaire a été la seule contributrice à à la fois être aussi exigeante sur les questions de durabilité et couplée avec cette question, donc d'avoir un rapport sur trois niveaux qui doivent être en interconnexion. Et on a aussi, alors ça, ça va être à fil rouge de la journée. On a eu une contribution à la série Parlement, que vous connaissez peut-être, qui est une série qui passe sur France Télévisions. Et dans la saison 2, actuellement, aborde la question de la comptabilité. Et ce n'est pas pour rien. Il se trouve que Clément et moi-même avons eu l'honneur d'être consultants pour la série. Et on va revenir dessus, justement. Ce n'est pas du tout un hasard. Donc, ça va être un peu un fil rouge. On a la chance aussi que certaines personnes associées à la chaire soient imprimées. Donc, le prix Vébène a été attribué à Vvard M. Gono pour ces travaux, notamment. Donc, voilà, on a, je ne vais pas tout détailler, mais là aussi, donc en termes de papiers, en termes de rapports, en termes de prix, de développement sociétaux, divers et variés, à certains dynamismes. Et ça va. Excusez-moi. Là, ça va. Donc. Ouais, parfait. Alors, pour terminer, on va présenter brièvement ce qui s'est passé à chaque échelle. Donc, déjà, au niveau de la comptabilité des organisations. Donc, au niveau de la comptabilité des organisations, déjà, on a eu une très grande actualité. Si je vais un tout petit peu dans le détail, il y a une grande actualité internationale, européenne internationale, sur l'année. C'est qu'on a commencé, donc là, enfin, pas au niveau de la chaire, mais de façon générale. Les travaux de la chaire étaient en résonance avec, évidemment, ce qui se passe au niveau sociétal. Donc, on a eu, en fait, la mise en place des projets de normalisation extra-financiers au niveau européen et au niveau international. Donc, de l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board. Et on a un certain nombre d'avancées de travaux réglementaires sur la finance durable au niveau européen. Donc, on est dans un contexte très particulier en termes sociétales, avec des travaux de normalisation, de réglementation sur les questions comptables et de finances durables au niveau européen et à l'international. Or, il se trouve que la France, pardon, la chaire, a une posture vraiment très claire sur ces travaux. Et dans ce contexte-là, en fait, un certain nombre d'entre nous, de façon très générale, ont la possibilité de participer à un certain nombre d'instances. Alors, que ce soit au niveau de la normalisation, effectivement, on discutera d'autres instances internationales. Donc, par exemple, je participe à la commission de finances durables de l'autorité des marchés financiers et au comité d'information sur la durabilité de l'autorité non comptable. Donc, par ces prismes-là, on a déjà la possibilité de rentrer dans les débats. Et deuxièmement, ce qu'on commence à faire, c'est de répondre aux consultations. Donc, par exemple, il y a une réponse qui est en cours, qui est coordonnée par une des lectorantes de la chaire sur l'Inralit. Donc, consultation de l'ISSB, en partenariat avec To The Breeze, une veste initiative qui est un des grandes think tanks sur la question de la finance climatique avec laquelle la chaire travaille de plus en plus. Dans l'année, on a eu aussi le lancement du CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une ONG qui va fédérer, en fait, tous les travaux au niveau des médicaments professionnels et ONG, en fait, des associations, pour commencer à entrer dans une phase aussi un peu d'industrialisation autour de Caire et être dans ce partenariat entre la recherche au niveau de la chaire et le développement vraiment opérationnel au niveau du CERCES. Et dans l'année aussi, on a eu un certain nombre d'articles académiques ou non, et un certain nombre de participations à des grands événements. Par exemple, la chaire a pu participer à la COP26, entre autres. Et donc, on va faire... Décidément... Ça devrait être bon. Voilà. Et pour terminer sur le volet organisationnel, sur l'année 2021-2022, deux thèses sont arrivées par financement par la chaire et deux thèses autres ont été associées scientifiquement à la chaire. Donc, actuellement, on est au niveau organisationnel. On a à peu près... On a neuf thèses qui sont soit directement financées, soit associées à la chaire, ce qui est un volume important. Et ça, c'est que sur le volet organisationnel. Ça a été mis en place un séminaire régulier sur le modèle CAIR, qui donc, avec les doctorants, les stagiaires et les chercheurs qui sont intéressés. Et du coup, il y a des groupes de travail dédiés qui ont été mis en place par, d'ailleurs, les doctorants et les stagiaires eux-mêmes. Donc, il y a aussi un dynamisme de groupe de travail, de ce groupe de travail très important, qui permet d'avancer énormément sur ces problématiques. Donc, il y a eu des participations collectives de la chaire à l'événement dont j'ai déjà parlé, sur lequel je ne reviens pas, de la députée d'un autre, sur la rentabilité écologique. Et là aussi, en écho à ce que je viens de dire juste avant, on a commencé donc à lancer des notes, des notes d'analyse, d'analyse critique, des notes de contribution qui vont se multiplier, qui vont être notamment coordonnées par les doctorants. Donc, on a une première note qui va être mise en ligne sur l'analyse critique d'une théorie dont on entend beaucoup parler, qui est la théorie du deux notes. Donc, cette théorie du deux notes, quand on la confond, notamment dans l'analyse critique, au travail de l'achat, etc. Qu'est-ce que l'on peut en dire ? Donc ça, ça va être mis en ligne. Sur aussi une analyse des comptabilités de gestion environnementale, donc faire le tour des controverses. Voire aussi, donc voilà, on va publier de plus en plus de notes sur des sujets qui sont donc en lien avec la chaire pour pouvoir donc montrer justement les positions de la chaire, proposer des analyses aux différents acteurs qui sont intéressés par ces sujets. Voilà. Et donc, je passe la parole. Non, c'est passé du tout, non ? Bon, je reste quand même la parole avec Clément pour les volets écosystémiques et nationaux. Merci. C'est pas mal que tu sais. C'est super. Je pense que j'ai... Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, sur le volet comptabilité des écosystèmes, qui est donc un champ de recherche et de pratique un peu plus émergent, qui donc vise à développer des comptabilités à l'échelle de la gouvernance des problèmes écologiques et de la gestion collective des écosystèmes. Ce que la chaire a continué dans cette année à défendre, en fait, et à démontrer l'importance du développement d'innovation en comptabilité à cette échelle particulière, on l'a fait de plusieurs manières. Premièrement, en intervenant auprès de divers publics dans le cadre de divers évadements. Donc, par exemple, à l'Académie d'agriculture de France, à l'Ordre supérieure des experts comptables, mais aussi dans le cadre d'une présentation dans un séminaire à l'Agence de l'eau reméditerranée Corse, aussi dans le séminaire dans l'événement à la ville de Grenoble, dont Alexandre a parlé. On a également continué à apporter ces idées par la participation à divers groupes d'expertise. Donc, Alexandre a parlé du groupe d'expertise NGFS Inspire sur la biodiversité et la stabilité financière. À titre personnel, je suis aussi impliqué dans le groupe d'expertise sur entreprise et biodiversité à l'IPBES. Et puis, on a eu aussi des échanges récents avec Alexandre au Royaume-Uni, avec un certain nombre d'organisations de conservation, notamment à Cannes Ridge et puis d'autres organisations de conservation en France, où on présente petit à petit les travaux autour des comptabilités écosystèmes centrés, et ce que ça peut aussi apporter à des acteurs gestionnaires d'espaces naturels, de conservation ou des acteurs publics de l'environnement, en plus des entreprises. Et puis, on a aussi eu un certain nombre de publications académiques et non académiques cette année, notamment dans la revue « Comptabilité contre l'audit » avec un papier qui a été primé récemment par l'Association française de comptabilité. Et on continue aussi à construire un nouveau réseau de collaboration autour d'études de terrain concrètes et de recherches sur ces questions de comptabilité écosystèmes centrés, notamment, j'en parlerai juste après avec la Tour du Valat, mais aussi avec le Rewilding Alpenin et Rewilding Europe qui collaborent autour aussi d'un stage, et le syndicat de rivière, d'organisations aussi locales qui expérimentent avec nous ces différentes méthodes. Oui. Alors, plusieurs projets ont été lancés cette année qui contribuent à cette dynamique. Alors, la première chose, c'est qu'on a donc un projet associé qui est le projet MAPCO, où l'enjeu est de développer trois comptabilités que le système centré sur trois terrains en Occitanie. Donc, c'est la thèse de Nubon Yeo qui parlera tout à l'heure. Donc, ce projet continue en associant toujours aussi des acteurs en Occitanie, donc la région de l'Occitanie qui finance le projet, les agences de l'eau, RMC et Anneau-Garonne aussi qui financent le projet, mais aussi l'Office français de la biodiversité, l'Agréal Occitanie, un parc naturel des syndicats de rivière qui donc expérimentent avec nous dans le cadre de ce projet associé à la chaire et qui donc continue. On a eu le plaisir aussi de lancer une thèse, une nouvelle thèse en janvier 2022 sur le développement des comptabilités écosystèmes centrés avec une question aussi autour de la tension entre gestion stratégique et gestion des communs environnementaux, donc en collaboration avec la Tour du Valat, et donc d'accueillir Caroline Milo-Coguetto aussi parmi nous. Et puis, le lancement récent d'un stage sur le développement des comptabilités écosystèmes centrés dans le cadre des stratégies de ré-ensauvagement aussi et de la gestion communautaire des populations d'ours en Italie avec un autre stage aussi de Berenice-Guinet. Et donc, voilà, et on a aussi des sessions thématiques qui toucheront CARE aussi, enfin qui concerneront CARE, mais aussi des sessions thématiques qui concerneront la comptabilité écosystème centré au congrès du RION en 2022. Alors, Harold Levrel étant absent parce qu'il est très tôt chez lui, je présente également les éléments d'actualité sur le volet comptabilité nationale, donc il a la responsabilité scientifique. Sur le volet comptabilité nationale, il y a eu un certain nombre de travaux et une normalisation qui a été adoptée par les Nations Unies sur les comptes d'écosystèmes avec plutôt établi à un niveau macro, avec la définition de comptes d'étendus, de comptes de conditions et de comptes biophysiques de services écosystémiques par les Nations Unies, donc de droit à un support sonore. Et dans ce cadre-là, notamment aussi avec les travaux de Convention 1, la comptabilité, la part dans la chaire, a contribué à défendre un modèle en durabilité forte via des relectures, l'envoi d'un certain nombre de commentaires, en particulier sur les comptes économiques monétaires fondés sur les valeurs financières des services écosystémiques. Voilà, donc un certain nombre de contributions à ce processus de normalisation dans le cadre des Nations Unies sur le nouveau standard statistique. Et alors, ça marchait bien jusqu'à présent ? Merci Clément. Voilà, merci. Et au niveau des travaux de la chaire, le programme MAIA s'est terminé en septembre 2022. Un lien est indiqué si vous voulez voir les résultats de ce programme de recherche qui était associé à la chaire. Plusieurs articles scientifiques sont en cours de révision sur la question des comptes d'écosystèmes. Il y a également eu la réalisation d'un atelier Policymakers le 12 juin pour faire un diagnostic et des suggestions autour de l'usage des comptes détendus de conditions économiques dans la sphère décisionnelle. Et donc, il y a aussi l'occasion de mettre en avant la méthode qui est portée par la chaire des coûts écologiques non payés. Et puis, la chaire poursuit le travail d'animation du groupe de travail sur les indicateurs français de l'économie de la biodiversité dans le cadre d'un partenariat avec l'Office français de la biodiversité et assume également l'animation d'un travail de mise en place des indicateurs de dépenses publiques favorables et défavorables à la biodiversité. Donc, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs aussi, autour notamment des notions de budget vert. Et un recrutement d'une chargée d'admission en avril sur ces sujets est prévu à la fin 2022. Voilà aussi pour finir ce volet-là de présentation des travaux de la chaire en 2022. Donc, Clément Surin est en phase de rédaction de sa thèse, qui doit être terminée fin 2022 pour une soutenance début 2023. Il y a également le lancement d'une nouvelle thèse sur le rôle de la comptabilité en durabilité forte dans le cadre des aides publiques au développement avec une application pour le Sénégal, donc de Morgane Goulon, qui débutera en automne 2022. Et puis, voilà une thèse chiffre qui est aussi en cours de montage avec la DG Trésor et un travail également sur les indicateurs ISGAP, sur lesquels la chaire a proposé un certain nombre de développements et qui bénéficient aujourd'hui d'un certain nombre de travaux dans le cadre notamment des initiatives de l'AFD. Voilà pour ce récapitulatif de ce qui a été fait dans l'année passée, à la fois en termes de nouveaux partenaires, de nouveaux projets qui ont été lancés et d'actualités. ... ... ... Sous-titrage FR ?